Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est d'Ottawa Nihunger, votre coach en entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les déterminants de l'intention entrepreneuriale des étudiants. Dans ces derniers jours, on constate la prolifération des coachs en entrepreneuriat ou des incubateurs en entrepreneuriat. Mais la question est de savoir si les approches utilisées par ces coachs ou ces incubateurs en entrepreneuriat sont des approches qui sont basées par la recherche. C'est d'ailleurs pourquoi notre chaîne a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat et la recherche parce que l'entrepreneuriat et la recherche vont d'opère. Comme on va le voir, on va voir que les déterminants de l'intention entrepreneuriale ne sont pas identiques et ne sont pas généralisables dans tous les pays. vont démontrer les études qui ont été réalisées et qui indiquent des résultats différents quant aux déterminants de l'intention entrepreneuriale des étudiants. Alors, le fait de ne pas commencer par la recherche pour déterminer les vrais déterminants de l'intention entrepreneuriale ne fait que conduire à des actions incorrectes ou erronées ou qui ne conduisent pas réellement à la promotion de l'intention entrepreneuriale des étudiants. C'est pourquoi toute action de promotion de l'entrepreneuriat doit se baser sur des recherches pour comprendre en réalité quels sont les obstacles rencontrés, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat au lieu de réduire l'entrepreneuriat sur le développement de business plan comme on a tendance à le constater. L'entrepreneuriat c'est une science qui se base sur l'activité intellectuelle parce qu'identifier une opportunité, l'évaluer, la mettre en œuvre, demande un effort intellectuel non négligeable. C'est pourquoi il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat peut être développé en isolant d'autres facteurs ou peut se développer en solo sans tenir compte d'autres facteurs, que ce soit les facteurs familiaux, que ce soit les facteurs économiques, que ce soit les facteurs environnementaux, sans tenir compte du contenu aussi sur le bas de l'école. Comme on va le voir, on va voir qu'il y a des théories qui ont été développées justement qui visent à modéliser les déterminants de l'intention entrepreneuriale et ces théories ont guidé presque toutes les études qui ont été réalisées visant à mettre en lumière les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Et comme on va le voir, les résultats sont divergents et toutes les variables proposées par ces modèles ne sont pas favorables dans toutes les études réalisées. Alors, quelles sont ces théories qui ont guidé la recherche d'un déterminant de l'intention entrepreneuriale? C'est d'abord la théorie la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la théorie du comportement planifié qui a été développée par ces auteurs, mais Aijelsen, et donc les auteurs que vous voyez ici, c'est sur ces auteurs-là qui ont mis la vraie théorie à être considérée comme étant vraiment la théorie d'Aijelsen. Donc, selon cette théorie du comportement planifié, les déterminants de l'intention entrepreneuriale sont de trois ordres. D'abord, il y a l'attitude à l'endroit du comportement. Deux, il y a ce qu'on appelle les normes subjectives, y compris la désirabilité du comportement. Et puis, il y a le contrôle perçu du comportement. En anglais, on parle d'attitude to waste the behavior, de subjective norms, puis c'est de behavior control. Alors, cette théorie a été largement utilisée dans les études, et plusieurs auteurs ont tenté d'identifier si réellement le déterminant de l'intention entrepreneuriale serait lié à ces trois aspects, quelles sont les attitudes envers le comportement, les normes subjectives, et le contrôle du comportement perçu. L'autre théorie qui a été développée pour expliquer justement l'activité entrepreneuriale, c'est la théorie de l'événement, ou entrepreneur event, ou l'événement entrepreneurial, qui a été développée par Shapiro et Socor en 1982. Et la théorie, les déterminants de l'activité entrepreneuriale reposent sur des aspects. D'abord, il y a la croyance que l'activité est désirable et faisable, et deux, il y a cette tendance d'agir, cette tendance d'agir sur l'opportunité identifiée, et l'existence d'autres facteurs, comme les facteurs environnementaux, les facteurs économiques, les facteurs réglementaires. Donc, ce sont ces théories-là qui ont guidé certaines recherches qui ont été conduites par les chercheurs. Alors, nous allons voir ensemble quels résultats des recherches montrent justement des conclusions différentes quant aux facteurs déterminants d'intentions entrepreneuriales. Alors, nous allons, ici, on voit quelques aspects qui ont, justement, qui ont été ajoutés au niveau de, lors des études, notamment l'histoire personnelle, notamment aussi les facteurs économiques et les facteurs politiques. Au niveau des facteurs personnels, il y a, par exemple, l'expérience de l'individu, les caractéristiques comme les valeurs, les attitudes, la motivation, les motivations et les traits de personnalité, et aussi les habiletés acquises, peuvent contribuer, justement, à développer cet esprit ou cette intention entrepreneuriale. Au niveau des facteurs politiques et facteurs économiques et sociaux, et on recite ici le support perçu de l'environnement, là, les amis, les proches, les parents, les collaborateurs. Il y a aussi, ça c'est le support social, il y a aussi ce qu'on appelle le nom subjectif, au niveau des normes subjectives, justement, ces supports-là qu'on peut avoir de la part des amis, des parents qui vont soutenir. Et puis, il y a aussi la perception de l'opportunité. Souvenez-vous, j'ai déjà produit une vidéo sur l'identification des opportunités. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Et puis, il y a aussi l'exigence des ressources, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, tout ça peut contribuer au développement de l'intention entrepreneuriale. Et puis, il y a aussi des facteurs psychologiques qui sont associés, justement, à l'intention, qui sont associés à l'intention entrepreneuriale, comme par exemple l'auto-efficacité ou surfefficacité, il est très de personnalité, la propension à la prise de risque, et aussi la proactivité de l'individu. Donc, on ne croise pas le blanc, mais on essaie de chercher, justement, cette opportunité. Donc, vous voyez, ce sont d'autres facteurs qui ont été testés dans les modèles qui ont été développés par certains auteurs. Et puis, voilà, alors, j'ai essayé de relever certaines études, certaines recherches qui ont été réalisées, justement, pour déterminer, les vrais déterminaux, pour identifier les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Ici, vous pouvez chercher ces auteurs-là, ce sont des articles que j'ai trouvés sur Internet, vous pouvez, les noms des auteurs ont été repris, tels qu'ils sont dans les articles, et vous pouvez alors chercher ces noms pour voir les articles complets. Commençons par ce premier article. Alors, c'est dans ces auteurs-là qui ont été produit, justement, en 2022. Alors, quels sont les déterminants de l'intention entrepreneuriale et ces auteurs-là ? Il y a l'environnement familial, il y a l'occupation du père, il y a, oui, l'occupation du père, il y a aussi l'environnement social, et les supports perçus, de la part de cet environnement, et aussi, il y a l'éducation à l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est l'ostéthique, ce sont des facteurs qui influencent les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Alors, si on regarde aussi les résultats de ces auteurs-là, vous voyez ces auteurs-là, donc, selon les déterminants de l'orientation entrepreneuriale sont liés à la créativité entrepreneuriale, à l'auto-efficacité ou surf-efficacité, selon ces auteurs que vous voyez ici, les déterminants de l'entrepreneuriat sont la créativité entrepreneuriale et l'auto-efficacité. Donc, si vous regardez aussi cet auteur-là, qui a produit son article en 2022, il y a le déterminant de l'entrepreneuriat sont constitué par le vécu familial, ou, oui, l'environnement familial, là où on a évolué, il y a aussi l'auto-efficacité, il y a aussi l'éducation entrepreneuriale, donc, c'est dans ces auteurs, c'est cet auteur-là. Et puis, c'est dans ces auteurs que vous voyez, que l'orientation a été produit en 2021, les déterminants de l'orientation entrepreneuriale, il y a les compétences entrepreneuriales, il y a le sentiment perçu du contraire du comportement, et il y a aussi l'intention personnelle, oui, personal intention, et il y a aussi l'auto-efficacité. Donc, vous voyez que les variables qui influencent justement l'intention entrepreneur, vous voyez que ça change, c'est là les études. Et puis, c'est là, c'est les travaux de ces auteurs que vous voyez ici, donc, vous voyez, il y en a beaucoup, ce qui détermine l'intention entrepreneuriale, c'est l'attitude et l'éducation à rapport avec l'entrepreneuriat. Ici, vous voyez que le rôle de l'enseignement, le rôle de l'éducation, le rôle de l'école, joue l'importance capital dans le déterminant de l'intention entrepreneuriale. Ici, nous continuons avec d'autres auteurs, vous voyez ces auteurs que vous voyez ici, vous voyez, c'est un article qui a été produit en 2021, donc, tout ça a rapport avec les déterminants de l'intention entrepreneuriale, ce sont des articles en anglais. Ici, selon ces auteurs, vous voyez que l'attitude envers le comportement, les normes subjectives, vous voyez qu'on se fait toujours à la première théorie de Jason, et l'éducation récit influence justement l'intention entrepreneuriale. C'est l'on sait aux auteurs, c'est des auteurs que vous voyez ici, l'article a été produit en 2021, ce sont les normes subjectives et le contrôle percé du comportement. Quand je parle de normes subjectives, ce sont ces sports que vous pouvez avoir de la part des parents, des collaborateurs, de l'environnement, des amis, ce sont les normes subjectives, l'expérience entrepreneuriale et le vécu familial ou le background, family background, donc, vous voyez que toujours, le fait d'avoir une expérience va, c'est le, c'était, c'était, étude, va influencer le fait de développer une intention entrepreneuriale. Alors, selon ces autres études, vous voyez ces auteurs-là, les déterminants de l'intention entrepreneuriale, il y a les motivations personnelles à être entrepreneur, il y a les forces entrepreneuriales de l'intention, il y a aussi l'influence familiale, il y a aussi, en fait, il y a le contexte universitaire, ou les programmes, ou comment les universités soutiennent l'entrepreneuriat. Alors, selon ces autres auteurs, les déterminants de l'intention entrepreneuriale, les déterminants de l'intention entrepreneuriale, sont l'attitude des personnels, le contrôle perçu du comportement, et les relations perçues de support, et qui, donc, ces relations, ou cette perçue de support qu'on peut avoir, justement, influencer l'intention entrepreneuriale, donc, le fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, selon ces autres auteurs, ici, vous voyez que les déterminants de l'intention entrepreneuriale, il y a l'attitude envers l'entrepreneuriat, les normes subjectives, et le sentiment perçu de l'intention, plutôt, et le sentiment perçu du contrôle du comportement. Donc, quand on ne peut pas être du contrôle du comportement, ce sont les comportements à rapport avec la gestion d'une entreprise, la création, le management, l'évaluation des opportunités, tout ça, ce sont ces comportements-là dont on parle ici. Et puis, selon ces autres auteurs, ceux qui déterminent l'intention entrepreneuriale, il y a la tendance, ou l'attitude à la prise de risque, il y a aussi le besoin d'acheverment, le besoin de réalisation, Oui, besoin d'acheverment, il y a aussi l'éducation aussi, il y a aussi les facteurs environnementaux, pour commencer en business, et aussi il y a la sécurité du travail. Donc, vous voyez que, vous voyez les amis que les déterminants de l'intention entrepreneuriale, au niveau des résultats, les résultats sont contradictoires, il n'y a pas de résultats généralisables, plutôt, si vous voulez développer des programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat, vous devez conduire des études, vous devez mener des études, vous devez réaliser des recherches, pour déterminer, dans votre cas, dans votre cas, quel est le sol déterminant de l'intention entrepreneuriale, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir l'entrepreneuriat, et ici, vous voyez que, l'auto-efficacité, l'éducation au récit, le support au récit, vous avez vu que ça a une influence, sur l'intention entrepreneuriale, alors, il appartient au gouvernement, de commanditer des études, qui visent, à déterminer, quels sont les facteurs, qui influenceraient, positivement, l'intention entrepreneuriale, aux jeunes, parce que, comme on le connaît, les gouvernements ne sont pas à mesure, à essayer de procurer, les emplois, à la jeunesse, c'est pourquoi, il faut insérer dans les politiques, dans l'éducation, des programmes, qui visent à promouvoir, ou qui visent à donner des compétences, entrepreneuriales, aux jeunes finalistes des universités, donc voilà les amis, c'était justement, vous montrer, qu'il ne faut pas globaliser, les actions à mettre en oeuvre, dans le développement de l'entrepreneuriat, mais il faut plutôt, faire des études spécifiques, au cas spécifique, comme vous venez de le voir, vous voyez que les résultats des recherches, ne conduisent pas aux mêmes conclusions, quant aux déterminants, d'une intention entrepreneuriale, donc voilà, en tant qu'entrepreneur, comme je l'ai dit, c'est justement, de vous donner des conseils pratiques, pour vous aider justement, à voir comment vous pouvez, développer votre business, je vous invite aussi, à vous abonner, c'est une autre chaîne, si vous n'êtes pas abonné, à notre chaîne, sinon c'est la fin de la présentation, à la prochaine vidéo, bye.